bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle alice et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un note bague donc c'est un sac d'inspiration japonaise qui a une hanse plus petite que l'autre que l'on ferme en passant la grande hanse à l'intérieur de la petite hanse donc je vais vous présenter ce note bague en version entièrement doublé et puis avec une broderie sur le devant mon motif c'est un papillon sur un écheveau de laine comme ce sac va me servir de sac à projet pour mes encours tricot vous voyez qu'on peut y mettre et glisser facilement deux écheveaux voire même trois donc j'espère que ce tuto couture et broderie vous plaira c'est parti pour réaliser ce note bague vous aurez besoin de télécharger et imprimer le patron qui sera disponible sur mon site je vous mets le lien dans la barre de description en termes de matériel vous aurez besoin de tissus pour la doublure j'ai choisi un coton avec un motif assez coloré vous aurez besoin de fils de broderie et puis d'un tissu pour l'extérieur en termes vous aurez également besoin d'un cercle à broder et puis le matériel de couture aiguille ciseaux et machine à coudre en termes de quantité de tissus à avoir vous aurez besoin de deux rectangles de environ 55 cm par 35 cm dans le tissu extérieur vous aurez également besoin de la même quantité dans la doublure et puis si vous souhaitez réaliser une poche il vous faudra un troisième rectangle soit dans votre doublure soit dans un tissu contrastant je vais commencer par vous expliquer comment réaliser cette broderie qui est très simple avec un point d'arrière surjeté c'est parti alors on va commencer par reporter le motif à broder sur le tissu extérieur donc pour ça je vérifie bien que mon morceau de tissu déjà est à la bonne taille par rapport au patron du notepad et ensuite je positionne ma feuille avec le motif à broder sur le tissu et je vérifie que ça correspond à l'endroit où je vais broder où je souhaite broder ce motif je vais donc retourner ma feuille et leur positionner à peu près au même endroit pour pouvoir reporter le motif sur l'endroit de mon tissu par transparence comme vous pouvez le voir j'épingle ma feuille au tissu pour être sûr qu'elle ne bouge pas lorsque je vais dessiner de l'autre côté retourner ensuite votre tissu et vous êtes prêts à reporter le motif par transparence j'avoue que c'est la méthode que je préfère pour reporter un motif ma méthode comme vous le voyez est très évolué je me mets contre une vitre et puis je dessine mon motif sur mon tissu une fois le motif reporté accrochez votre cercle à broder et n'hésitez pas à bien tendre la toile pour faciliter la broderie par la suite il est temps de se munir de son aiguille à broder ainsi que du fil de broderie j'ai choisi pour ce motif de faire le papillon en noir et puis les chevaux en rose alors pour cette broderie j'ai décidé de dédoubler mon fils donc je prends trois brins de fils à chaque fois donc voici comment je procède petit à petit je dédouble mon fils je vous conseille d'utiliser des fils pas trop long une 30 30 ou 40 cm de long suffisent pour éviter que cela s'emmêle lorsque vous faites votre broderie pour cette broderie j'ai choisi d'utiliser le point arrière surjeté donc il s'agit d'un point arrière auquel on vient rajouter une deuxième étape par la suite donc pour réaliser le point arrière piqué vers l'arrière et ressortez votre aiguille devant en ayant une distance équivalente de chaque côté de votre fils toutefois si vos points ne sont pas exactement de la même taille ce n'est pas bien grave car le point arrière surjeté est plutôt pardonnant à ce niveau là la guerre la deuxième étape de ce point permet de lisser votre broderie je vous livre une petite astuce pour faciliter le placement de l'aiguille sur le devant donc en fait j'utilise la main qui tient mon tambour et je place mon index au niveau de l'aiguille pour guider l'aiguille et qu'elle remonte bien à l'endroit que je souhaite sur le trait tracé de mon motif une fois que vous avez broder tout votre motif avec le point arrière on va passer à la deuxième étape qui est le surjet et donc pour cela on va tout simplement passer le fil sous le point mais sans traverser la toile juste sous le fil qui a servi au point au point arrière est toujours dans le même sens donc par exemple moi je fais toujours de gauche à droite ça crée une petite une petite torsade autour du point arrière j'aime beaucoup le rendu de ce point qui permet d'une part de faire des lignes élégantes un petit peu courbée de rattraper les erreurs les erreurs réalisées sur le point arrière en termes de d'alignement du point et puis de également de taille des points donc c'est vraiment mon astuce pour vous le point arrière sur jeter pour faire des belles courbes et un point vraiment très joli il est beaucoup utilisé notamment pour faire des tiges de plantes une fois la broderie terminée on va passer à la couture retirez votre cercle de broderie éventuellement laver votre peau de rissier selon le crayon vous avez utilisé et repasser votre tissu pour ne plus avoir la trace du cercle prenez ensuite votre patron et puis positionner le sur le rectangle épinglez votre patron au tissu pour faciliter la découpe par la suite pensez à découper également les petits crans qui sont indiqués sur le patron découper cette pièce une deuxième fois dans le tissu extérieur prenez garde à bien faire la version miroir donc retourner votre patron pour découper cette pièce découper également cette pièce dans votre doublure dans le tissu prévu pour votre doublure vous aurez également besoin de deux pièces dans ce tissu pensez également à reporter les petits crans lorsque vous découper votre doublure il vous reste à préparer la pièce de la poche moi j'ai choisi un tissu différent mais vous pouvez le faire dans le même tissu que votre doublure donc pour cela vous avez besoin de reporter la pièce de la poche et de la positionner au pli donc positionner le bord de votre poche au pli de votre tissu épinglé et coupé on va maintenant passer à l'assemblage donc on va commencer par attacher la poche à un des pans de la doublure donc vous voyez que la poche est pliée en deux et on la positionne sur la partie sur une des doublure je vais tracer différentes sous-poches j'ai choisi de faire trois poches de la même largeur donc j'ai mesuré et je vais tracer des traits vous pouvez faire soit une grande poche et laissé tel quel vous pouvez aussi faire des mini poches comme moi j'ai également choisi de réduire la profondeur des deux poches sur les côtés j'ai tracé deux traits horizontaux que j'aimerais coudre par la suite pour fermer mes poches venez coudre le long des traits que vous avez tracé vous pouvez faire vos coutures soit dans un fil de la même couleur que votre tissu soit dans un fil contrastant en termes de finition au niveau des petits fils qui dépassent ou sur le devant de ma doublure j'aime bien les rentrer de l'autre côté à l'aide d'une aiguille et de faire des nœuds je trouve que ça solidifie un peu plus la poche prenez vos deux pièces de doublure et positionner les endroit contre endroit épinglez en haut au niveau des anses faites de même pour le tissu extérieur donc endroit contre endroit et puis épinglez au niveau du haut des anses puis ensuite on va coudre ces quatre anses à la machine à coudre ouvrez ensuite la doublure et positionner le sac extérieur par dessus endroit contre endroit épinglez le col du sac donc en faisant correspondre le haut de chaque anses réaliser une couture tout autour du col du sac 1 cm du bord de votre tissu une fois votre couture réalisée vous pouvez cranter les arrondis c'est à dire faire des petites incisions de 2-3 mm de profondeur avec votre paire de ciseaux au niveau des arrondis retourner ensuite le sac pour que la doublure et le tissu extérieur soit envers contre envers alors maintenant on va passer à la partie la plus technique de la réalisation de ce sac il va falloir coudre les anses donc endroit contre endroit mais pour cela il faut rentrer finalement la partie basse du sac à l'intérieur de la hanse pour pouvoir la retourner par la suite on va coudre la hanse de cran à cran donc il va falloir réussir à épingler la hanse justement sur cette partie là donc donc faites correspondre les crans de la doublure et du tissu extérieur sur un côté de la hanse et puis ensuite il va falloir faire la même chose de l'autre côté de la hanse épinglez bien au fur et à mesure et ne lésinez pas sur les épingles comme vous voyez ici je rentre le fond de mon sac finalement à l'intérieur de ma hanse pour pouvoir réussir à faire se plier et faire correspondre endroit contre endroit la hanse de cran à cran C'est parti ! Une fois que vous avez réussi à épingler votre ange de cran à cran, vous pouvez passer à la couture de cette partie-là. Une fois la couture réalisée, vous pouvez retourner votre anse en tirant sur le sac le fond du sac, et vous avez réalisé votre première anse. Il va falloir faire la même chose pour la deuxième anse. Une fois la première anse réalisée, la deuxième est plus facile à faire, mais je vous remontre quand même la technique pour être sûr que vous puissiez bien comprendre comment réaliser la couture de ses anse. L'objectif est de remettre endroit contre endroit la anse. Pour cela, on rentre à l'intérieur le bas du sac. On rentre le bas du sac dans la anse, et puis on épingle tout le long de cette ligne droite. Une fois épinglé, vous pouvez coudre votre deuxième anse. Une fois la couture réalisée, vous pourrez ressortir le bas de votre sac. Là, j'avoue que j'avais eu un petit peu peur quand je l'ai réalisé d'avoir cousu finalement une partie de mon sac dans la anse, parce que ça bloquait un petit peu. Mais au final, ça s'est bien passé. J'ai bien réussi à coudre la anse comme il faut. Donc là, la partie la plus difficile est faite. Maintenant, ça va être très facile de finir ce sac. Épinglez endroit contre endroit les deux morceaux de la doublure ensemble, et puis les deux morceaux du tissu extérieur ensemble. Afin de refermer le sac, faites une première couture au niveau de l'extérieur du tissu extérieur, donc tout autour. Et puis ensuite, faites deux coutures sur la partie doublure, afin de laisser un trou de 8 à 10 cm environ, pour pouvoir retourner le sac par la suite. Sous-titrage ST' 501, Vous pouvez maintenant retourner votre sac en passant le tissu à travers le trou que vous avez laissé au fond du sac au niveau de la doublure. L'étape finale de la réalisation de ce sac, c'est la fermeture du trou au niveau de la doublure. Donc vous pouvez faire une couture à la machine le long de cette ligne pour refermer le trou. J'ai presque fait ça, mais au final je n'ai pas réussi à me retenir. J'ai fait une fermeture avec une couture à la main pour que ce soit invisible. J'avoue que j'ai un peu du mal à faire des coutures à la machine qui se voient au fond de mes sacs, et donc je n'ai pas pu me retenir. J'ai cousu ces 10 cm à la main. Vous pouvez maintenant rentrer la doublure dans la partie extérieure et votre note bague est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié coudre avec moi un sac d'inspiration japonaise. Je vous rappelle que le patron et le motif de broderie avec le papillon et les chevaux de laine sont disponibles sur mon site. Vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver un autre motif de broderie que j'ai réalisé cet été. Il s'agit d'un motif plus tropical avec des feuilles de monstera, palmiers et de bananiers. Ces deux motifs sont disponibles sur mon site à télécharger et à imprimer. Si vous réalisez un note bague grâce à mon tuto ou si vous réalisez une de ces broderies, je vous invite à me les partager via les réseaux sociaux afin que je puisse voir vos oeuvres d'art. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501